Be careful ! Par contre du coup, lui il est marqué qu'il est en bonne santé mais c'est pas ultra important. J'ai toujours mis 1395 d'XP, je vais aller loin avec ça. On a trouvé le remède de la migraine, je rappelle qu'il est soit par là, non ici pour être précis, soit dans ce coin-ci, soit c'est Madame Crane qu'il a et Madame Crane elle est là mais comme elle est morte chez moi elle avait plus le remède. Et j'étais en train de ramener le carnet au mec. Il y a forcément un sens. Comment on peut l'ouvrir ce truc ? C'est pas possible. Bonjour Monsieur. Bonne soirée Jonathan Reed. Je peux vous aider en quelque sorte ? J'ai trouvé votre carnet. Au courant des vies que j'ai ôtées. On l'avait déjà posé la question je crois. Pourriez-vous me tirer les cartes ? J'ai trouvé votre carnet. J'ai trouvé votre carnet. C'est celui que le gardien de Préwen a pris de vous. Et vous l'avez envoyé à moi ? C'est excellent news Jonathan. Est-ce que vous pouvez vous garder de le lire ? Non. Ah la plus grande tentation de tous. Si Pandora n'a pas été passée par le test, je pense que je ne pourrais pas vous blâmer pour votre curiosité. Donc vous ne vous êtes pas angry avec moi ? Pourquoi je devrais être ? Pour vivre, c'est pour faire des choix Jonathan. Et vous avez fait votre ? Maintenant donnez-le à moi, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité Usher. Est-ce que vous êtes un vampire ? En tout cas, vous pensiez vraiment que vous pourriez Usher Talltree s'attendre à vos petits trucs de la main comme un mort de l'obliveur ? Donc, vous êtes, ou vous n'êtes pas un vampire ? Comme un homme brillant qui a dit, être un ambiguït, c'est seulement pour la main de l'obliveur. Pourquoi je ne peux pas vous demander à vous répondre à moi ? Je suis le primaire de Saint Paul's Stoll. Il y a certaines advantages, comme accéder à la plus grande bibliothèque du pays, et éviter de répondre à certaines questions. Ah, il recite le truc du cornu. Et voilà, une nouvelle enquête terminée. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de dalle ici. Ensuite, dans les quêtes, il reste celle-ci. Mais je n'ai pas trouvé le dernier document. Et là, il me manque encore aussi pas mal, mais en même temps, on n'est pas là pour faire du 100% sur le jeu. Maintenant, il faut que j'aille parler à Lady Ashbury. Ça va être long le tout traverser dans l'autre sens à nouveau. Mais on va le faire. Est-ce que je suis parti du bon côté ? Je crois que oui, c'est bon. Et voilà, la musique. En fait, je pense que c'est la musique du lieu. Et cet endroit en particulier. Je me dis qu'il est déjà 5h du matin, que ce soir, à partir de 20h, on doit être en stream sur la convention. Donc il faudra qu'on lance un petit peu avant même. Bla bla bla, Mr Freeman. Parle tout seul. Moi, je n'ai pas envie de te dresser la parole. Oh mince, il y a eu le cimetière de ce côté-là. Si tu le dis, je m'en fous, je ne suis pas là pour toi. Ensuite, gauche. Donc là, normalement, tout le monde va bien. Et si je vais tout droit, je retombe chez Lady Ashbury. Parfait. On y est. Ah, fallait que je parle à quelqu'un, attendez. Il est où le mec, là, qui a le... le resto ? Il est là. Parce qu'il sortait avec la dame de la haute société, l'actrice. je crois. Il va bien. Question personnelle. Comment elle a les rencontré et vous dérogrés ? Comment elle a les rencontré et vous dérogérez ? Elle était en pensant sur une carrière à Paris et j'étais en train d'essayer de la gastronomie française. Nous nous sommes tous retournés, désappréciés. J'espère que vous l'avez vu sur scène aussi. Elle est vraiment la meilleure actrice de son génération. Toute frailité et toute la force à la même temps. J'espère qu'elle va jouer de nouveau bientôt. Elle a été sortie depuis trop longtemps. Vous semblez très triste. Vous avez des regrets ? Je pense qu'elle est une divine. Je suis heureux que j'ai pu le voir. Mais je regrette que je pouvais seulement une bite de son mystère. Vous avez vraiment aimé elle, alors ? Elle m'a fasciné, Dr. Reed. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle doit avoir à travers sa vie, pour atteindre ce niveau de l'émotion et sensibilité. Au revoir à toi. Au revoir, Mr. Russell. J'en suis sûr que tu vas prendre soin de toi. Du coup, par là-bas. Non, je crois que je ne suis pas parti dans la bonne direction. Voilà, c'est demi-tour, par là-bas. L'ambiance est bonne, quand même. Je n'arrive pas à me dire que... Ah, Kimura qu'on avait sauvé. On ne lui a pas reparlé à lui, je pense. C'est bon. 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 Enchanté. C'est bon. C'est pas perdu. C'est bon. C'est bon. Et pourquoi tu m'as perdu ? C'est la plus passionnée. Il a dit que de l'eau ne pas suffit. Il a de l'ind passado quand il a un ciel. C'est bon. Il a dit tout le point. Il a dit que je te disait au coin de l' Grey Queen ou de constellation. C'est bon. Et si la reine de sang, c'était Ashbury ? J'ai oublié que mes amants et amants sont blessés par cette épidémie. Vous avez entendu quelque chose de votre famille ? Je n'étais pas seulement un majeur, mais aussi un majeur. Je n'ai pas vu ma mère et son depuis longtemps. Busy, busy, busy. Au moins maintenant, vous êtes prêts à retourner et voir les gens. Mais n'hésitez pas à être surpris si votre fils a des grudge, monsieur. Vous avez l'impression que vous avez souffert de un père sans père, Dr. Reed. Alors, je vais garder votre avis en tête. Vous n'avez pas d'un ami à tout ? Au cours des années, j'ai peur que mon âme m'a transformé à un adversaire de mon ami. J'ai devenu ami avec mes amis professionnels. Les gens que vous étiez avec n'ont pas partagé sur l'argent et le succès. Est-ce que vous croyez que j'étais un membre de l'esprit de l'esprit et de l'astronomie ? C'est bien ça. C'est bien. ... ... ... ... ... ... Mais j'ai peur qu'il s'apparaît dans ces temps difficiles. Tu n'as pas seulement rescues moi, tu m'as battu pour moi. Tu m'as mis en danger pour me sauver. C'est assez extraordinaire. Comment tu vas s'assurer si tu es attaillé encore ? Je ne sais pas. J'ai entendu parler de ces hommes et femmes, qui m'entraillent le nord-est chaque nuit, chassent des criminels comme mon abductor. Peut-être que je dois m'entendre. Fais-moi, Taddao, pourquoi ton abductor était tellement intéressé dans ta passion pour l'astronomie ? Je ne sais pas. J'ai rencontré quelques fois au observatoire Royal Greenwich. Il a sembra de partager mon hobby. Puis il m'a invité à sa maison et m'entraillé. Oui. L'astronomie est un sujet fascinant. Quand j'étais enfant, ma mère a pris un petit télescope pour moi et moi. J'ai rencontré beaucoup de soirées. J'ai rencontré beaucoup de soirées. J'ai rencontré beaucoup de soirées. J'ai rencontré des lunettes dans le ciel, Docteur. Elles sont la clé à notre compréhension du cosmos. Elles nous nous rapprochent de quel point nous sommes insignifiants. J'ai raison. Mais les enfants adore les magiques et les histoires. Je me souviens que notre mère nous a dit que constellations ont le pouvoir de nous protéger. Protéger par la lumière des lunettes. C'est bon. Tu te rappelles les nommages de ces constellations ? Tu te rappelles les noms de ces constellations ? Hummm... periodic. Olop. Draco, mon constellation préférée. La mémoire est une chose étrange. Je peux écrire sans hésitation les noms de les 88 constellations, mais je ne me souviens pas de ma vie. Est-ce qu'il a fait son intérêt à l'astronomie pour arriver à vous ? Non. Dans sa merveille, il a parlé d'un sacrifice de sang pour être fait à sa master quand les stars sont alignés à une configuration spécifique. Au revoir, Mr. Kamara. Avez-vous. Hum... Est-ce que je suis en train de repartir dans la bonne direction ? Oui, c'est bon. Je me montre toujours si... Ashbery n'a pas quelque chose à se reprocher, au final. Le point de l'avance, et plus je me pose la question quand même. Hum... Oh, mais il y a encore des gens, là ? ? Huuuua ! Over there ! Let's go to them one turn on this ! Huuuh ! Ha ! Choo-cha, beast ! I'll send you back in the fucking call ! ? C'est bon, je l'ai eu. De quoi ? Non, non, mais il n'y a pas eu plus de personnes qui étaient là avant qu'après. Au final, on est même plus nombreux que depuis le tuto. Peut-être que ça a changé sur la plateforme sur laquelle tu étais, mais... Donc si ça fait faire du monde, non, c'est juste que les gens, il est 5h du matin et que la plupart ne sont plus là pour parler. Je ne pense pas que ça ait tout quoi que ce soit à voir. Alors Lady Ashbury, vous nous cachez peut-être des choses. Où êtes-vous, ma petite dame ? Vous avez tenté de nous séduire pour nous cacher des trucs ? Plus personne parle, ouais, mais je pense que le jeu n'est pas intéressant à proprement parler à regarder déjà. Et je pense aussi que vu l'heure, les gens sont en train de comater à cette heure-ci. Même dans les autres pays. Si encore le jeu était intéressant vraiment tout le long, ouais, peut-être. Mais ce n'est même pas le cas là. Ah, cinématique. Tu es à l'origine de l'épidémie. Edgar Swansy était responsable pour l'épidémie de l'épidémie, Elisabeth. C'est lui qui a fait l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie. C'est quoi ? Tu as certain que c'est la plus terrible accusation de tout ? Il a confié tout à moi. Il a voulu recueillir la maladie, pour exploiter la blood de l'épidémie de l'épidémie, mais il a donné un peu de temps à une catastrophe. Tout ces pauvres victimes. Comment il pouvait faire ça ? Ce qui s'est passé ? Edgar n'a pas été déroulé à l'épidémie. Ses théories peut-être être correctes, mais il a abusé de la confiance de ses patients pour tester. Je dois dire, je suis choisi, Jonathan. Qui aurait pensé ça ? Et les pauvres patients ? J'ai pensé, c'est pas Harriet Jones, c'est pas ? Oui. C'est explique comment Doris Fletcher est infecté, et comment elle a été un I-Corps. Elle a visité son mère de Pembroke. Nous n'avons pas de choix. Nous devons acte rapidement, Jonathan. Nous devons retourner à l'épidémie de l'épidémie et mettre une fin à la traite que la pauvre Harriet embodies. J'ai une autre chose à parler avec vous. Harriet Jones était le cas de la première, mais... ... 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 C'est quoi ça ? ... 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 C'est tellement quasiment rien en dégât. Ah ! Esquive ! J'aimais plus de deux coups, J'aimais plus de deux coups. ... ... Coming long. Ah le décor L'esquive L'esquive c'est comme important dans un jeu vidéo L'esquive Quand vous plantez ça maintenant dans un jeu vidéo ça le fait pas Tu me suiveras j'ai besoin de ton sang Ah recule recule Mais il est C'est bon je t'ai eu Tu feras moins le moulin ? On se calme ? C'est bon Trouvé Redgraves Where are you Redgrave ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est dans sa cave ? Peut-être dans sa cave le mec Il me semble qu'il avait une cave par ici Je suis pas du bon côté là Ça c'est la sortie Ah bah il doit être dans cette pièce là alors Le voilà C'est bon Bonne soirée, Lord Redgrave Qu'est-ce que tu fais ici, traiteur ? Je vais vous débrouiller pour cette audacité Je ne suis pas ici pour débrouiller, Lord Redgrave Je peux mettre un fin à cette épidémie Mais je dois faire votre soutien pour le faire Bon Nous avons pris le temps Mais le temps est arrivé pour mettre un fin à cette crise Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin ? Le sang de William Marshall Le sang de William Marshall ? Le sang de My Maker ? Le sang deème Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Et un morceau de troubée, ça c'est bon. A deux ou porte ouverte ? Comment ça, à deux ou porte ouverte ? Je pense qu'il vaut mieux rester tous les deux dans la mesure du possible. Parce qu'après, déjà, ça va être en anglais. On risque d'avoir tous les deux des décalages. On va pas forcément avoir le même truc au même moment exactement, à quelques secondes près. Et si on invite du monde, j'ai peur que ça donne vite le bordel et qu'on arrive même plus à comprendre ce qui se passe dans la conférence, si on est trop nombreux. Je pense qu'au maximum, on doit être trois ou quatre, grand maximum. Et si on a de la place pour Bobby, autant la garder quoi. Même si à mon avis, il sera pas là à 20h. Je sais pas si c'est du bon côté, mais c'est pas grave. Pourquoi tu veux diffuser la vidéo de la conférence en petit ? On peut la mettre en grand et... C'est dommage qu'une caméra ne puisse pas envoyer le même flux à deux logiciels en même temps. Ça aurait été tellement pratique. T'as peur du strike sur la diffusion grand ? Ouais mais effectivement, la caméra, si on peut mettre les deux caméras, ça peut être rigolo en effet. Ça, ça me ferait bien. Par contre, il faudrait pas que j'active la mienne du coup. Euh... Mais ça peut être classe, sincèrement ça peut être super classe. Un bon petit bureau. Et euh... T'as peur du strike pour... Bah normalement, jusqu'à présent, toutes les années précédentes, ça passait hein, les rediffusions. Puis bon, j'y vais comme, ils le font bien en plein écran, je crois. J'y vais comme et les autres. Tu vas me dire, ouais mais ils ont des autorisations. Je sais pas, justement. Après, peut-être que pour les radiffusions ça peut poser problème, mais on va voir. Mais je m'en fous, dégage. Mais laisse-moi partir. Bouffeur de sang. Laissez-moi passer comme je cours, je peux pas tourner la caméra. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Personne ne m'a vu, personne ne m'a vu. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'après, y'a... Y'a BB300 qui le fait aussi, je pense. Mais au plus, on peut prévoir deux scènes, hein, s'il faut... Ça va bien pouvoir réussir à le faire. J'aimerais bien voir si je peux aller lui parler, du coup, au mec. Il est pas là. Putain, ça a marqué qu'il y avait le chouette de nouveaux dialogues avec lui. À moins qu'il soit vraiment ailleurs. Non, il est pas là. Mais l'ambiance du bureau a bien changé, hein, au final. Y'a moyen qu'on puisse faire un truc bien classe. Arrête, et si Bobby, en plus, il avait un fond vert et qu'on puisse se tapater à ça, on se retrouvera à trois sur l'écran. Comment ça serait trop la classe. On va voir ça, vite fait, après. Je sais pas combien de temps le live a duré. Est-ce qu'il y a 5 heures du matin ? Il faudrait pas non plus que je me couche trop trop tard. Un moment, ça je sais, il me l'a déjà dit, de toute façon, qu'il serait pas là ce week-end. Donc euh... Non, non, mais euh... Je veux dire, quand il sera disponible pour les trucs en semaine où ça se passe à deux trois heures, quoi. Il me semble qu'il y en a à deux trois heures des trucs comme ça. Euh... Il a l'air d'être au-dessus. Trouver de l'insuline dans la morgue. Ou en-dessous. 35 les mecs ! Ils sont au niveau 35 ! Oh les saletés ! 2 ! Et toi, mon grand... Je sais que tu crains pas trop ça, mais... Si je peux t'enlever la moitié de ta vie comme ça, j'vais pas me gêner. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Dernier morceau, là-haut, affronter le désastre. Bon bah c'est parti ! On ressort d'ici. L'escalier est là. Mais euh... Ouais, au pire, j'vais arrêter ce live plus tôt. Pour qu'on puisse partir justement sur ce qu'on va faire. Ca dépend vraiment d'à quelle heure tu comptes te coucher, BG. Si tu comptes te coucher dans quelques heures... Je peux encore peut-être tenir un peu plus longtemps, mais c'est vrai qu'il est 5h43, t'as pas l'habitude de coucher si tard, il me semble. Et puis bon, j'pense aussi que t'aimerais bien profiter de ton samedi quand même. Mine de rien. Parce que madame doit être libre à cette heure-ci. Non, l'autre côté. Ok, bah au pire... Au pire, j'ai coupé le live à cette heure-ci là, après cette rediff. Je reviendrai sur le jeu plus tard, de toute façon. S'il faut dans la matinée. Ah mais c'est vrai qu'il y a eux là qui me cassent les bonbons, donc du coup, tant que j'aurais pas... Tant que je les aurais pas cassés... J'suis à toi mec, j'arrive. J'suis à toi mec, j'arrive. Merci la caméra. Donc genre je vois rien, je sais pas où je suis, c'est génial. C'est bon. C'est bon. Jacques, faudrait que je trouve le lien d'où aura lieu la conférence. C'est quoi la première conférence d'ailleurs ? Il reste dix minutes. Max. Sauf si je galère sur le combat suivant, mais normalement il reste dix minutes environ. Electronic Arts, d'accord. J'aime bien que le fait que les tombes apparaissent comme ça là. Trouvez ma cloumme. Trouvez ma cloumme. Ma cloumme. Où est-ce qu'il pourrait être en fait ? Parce qu'on savait qu'il était par là au départ, mais... Est-ce qu'il pourrait être là-haut ? Ça va pas être ta préférée. Ha ha. Y'a des chances, mais... Où est ma cloumme ? Ça me dit de le chercher par ici, mais... S'il est bien par là. Ah bah c'est lui ça, non ? C'est parti. C'est parti. Ah. Tu as trouvé les mémoires de Marshal. Ou je devrais avoir détruit ce livre. Je dois avoir l'antidote pour sauver cette ville, McCollum. C'est dans moi pour prendre tes mots comme la vérité. Je veux dire. Mais je dois savoir plus. Quels sont tes plans ? Un créateur appelé « un désastre » Il s'est passé à partir de l'un. Il s'est passé sur moi, comme ça l'a fait, Marshal. Pour le arrêter avant tout le pays est ravagé. Je devrais avoir détruit ce livre. Et pourtant... Je voudrais que je puisse m'amuser avec cette guerre avec toi. Mais cette crusade n'est pas pour moi pour l'enverser. Tu ne comprends pas ? On voulait le même chose à partir du début. Un moyen de finir cette épidémie de vampire. Pas des ennemis. Peut-être que c'est vrai. Prends-le alors. Je ne vois pas d'autre espace pour cette ville. Si c'est un truc, tu seras décliné, Dr. Reeve. Merci. Pouvez-nous parler plus ? En effet. Pourquoi pas ? Pourquoi t'es-tu ici ? Le homme qui m'a appris après le brutal murder de mes parents. Il est tombé ici. Ça ne m'intéresse pas du tout, Barbarland. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qu'il aime quand même. Heu... Est-ce que vous avez deux parents qui ont été tués par des vampires ? Oui. Et encore plus pire. Mon père a retourné à Dublin un vampire. Il a cassé ma mère. Et qui était ce homme ? Carle Eldritch. Ah mince. Une fois le leader de Prywin. Il a tué mon père devant moi. Il a aidé à m'attraper mon frère Ayn après m'a appris à m'attraper les liches. Ni Kojima des provinces. Heu... Qu'est-ce que le gardien de Prywin ferait maintenant ? Tu vas-tu arrêter la grande honte ? Oui. Mais nous allons continuer à protéger les innocents des beasts comme toi. Et ton ami red-headed. Comme moi ? Je m'attraper à toi pour m'attraperer à Pembroke. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je n'est pas un pauvre comme les St. Pauls Stoll brothers. Qu'est-ce que tu as rencontré Lady Ashpree ? Où est-elle ? Et qu'est-ce que tu vas faire avec elle ? Nous avons vu que tu rencontres avec elle, donc bien sûr que nous avons investigué. Elle est allée. Nos scouts ont apporté qu'elle a vendu des peintures. Et qu'elle a dépassé pour un destin d'inconnu. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, blood drinker. Et voilà, sauvegarde. Donc comme je vous dis, j'ai coupé la rediffusion ici, je pense. Je vais couper le live aussi par la même occasion. Et je reviendrai peut-être plus tard dans la matinée pour continuer. Pour l'instant, je vais m'arrêter là tout simplement pour pouvoir aller discuter avec BG de ce qu'on va faire ce soir. Et du coup, j'espère quand même que cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agrément en notre compagnie. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour la suite des événements. Et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse ensuite pour la suite de la quête. Ah bah ça, la suite est dans un refuge, il y en avait un pas loin. Il y en a un par là, donc on ira sur celui-ci, je pense. Bref, merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des caméras de filmeurs sur frappcjou.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501